Alors maintenant, on va voir comment on fait pour écrire une fraction sous forme décimale. On a vu dans d'autres vidéos comment on faisait pour écrire un nombre décimal sous forme de fraction. Là, on va voir l'inverse, c'est-à-dire comment écrire une fraction sous forme décimale. Alors, on va commencer par un exemple simple. 1 sur 2. Alors, 1 sur 2, c'est un demi, c'est aussi 1 divisé par 2. C'est ça qu'on va faire, en fait. On va diviser 1 par 2 avec la technique de division habituelle, vous allez voir. Alors, je vais poser la division 1 et diviser par 2. Alors, j'ai fait un peu exprès de mettre un gros espace ici, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, là, maintenant qu'on a posé l'opération, on va se dire, bon, combien de fois je peux mettre 2 dans 1 ? Évidemment, c'est un peu bizarre comme question parce qu'on ne peut pas mettre 2 dans 1. Donc, il va falloir trouver une solution pour faire la division. Et c'est là qu'intervient le fait que, pour un nombre décimal, si on rajoute des zéros après la virgule, à la fin, ça ne change rien. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une virgule et je vais mettre des zéros. Voilà. Je pourrais en mettre autant que je veux. Bon, ça, pour l'instant, on verra ce qui se passe. Et là, ce que je vais faire, c'est que, donc, je me dis que dans 1, je peux mettre 0 fois 2. Et j'écris ce 0 puisque juste après, il y a la virgule. Et je place la virgule. Alors, ensuite, je vais maintenant pouvoir me demander, dans 10, je vais changer de couleur, ça sera plus clair. Dans 10, combien de fois je peux mettre 2 ? Là, c'est simple parce que 5 fois 2, ça fait 10. Donc, on va prendre 5. On va avoir 5 fois 2, 10. Donc, j'écris 10 ici et ça me donne 10 moins 10, ce qui fait 0. Et voilà, là, on a terminé. Et ça, c'est le résultat de la division qui s'arrête. Donc, c'est 0,5. 1 divisé par 2, c'est 0,5. Et finalement, notre fraction, elle s'écrit 0,5. Voilà. Alors, on va en faire un petit peu plus difficile. Enfin, en tout cas, oui, un peu différent. C'est 1 sur 3, 1 tiers. Alors, 1 tiers, c'est 1 divisé par 3. Donc, on va faire la même chose. Je vais tout de suite mettre des 0 à 1 puisque 1 est plus petit que 3. Donc, 1 tiers est plus petit que 1. Donc, on aura forcément des décimales. Alors, je vais mettre des 0, voilà, et je vais faire diviser par 3. Donc là, dans 1, combien de fois je peux mettre 3 ? 0, et je l'écris avec la virgule qui suit. Et ensuite, je me dis, bon, dans 10, combien de fois je peux mettre 3 ? Eh bien, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, c'est 3 fois. 3 fois 3, 9. Donc, on va avoir ici 10 moins 9, ce qui fait 1. Là, j'abaisse le 0. J'abaisse le 0. Et je me retrouve de nouveau avec 10. Donc, dans 10, combien de fois je peux mettre 3 ? Eh bien, on l'a dit, c'est 3. 3 fois 3, 9. Donc, je vais soustraire. 10 moins 9, ça fait 1. Et je vais continuer à abaisser le 0. Mais vous voyez, en fait, ce qui se passe là. À chaque fois, je me retrouve avec 10. Donc, à chaque fois, je vais mettre un 3 ici. En fait, je vais rajouter indéfiniment. Je peux rajouter des 3 indéfiniment, autant que je veux. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat. C'est un peu étrange à écrire. Mais oui, c'est un... Le 1 divisé par 3, ça fait 0,33333 avec une infinité de 0 qui suivent. Alors, évidemment, je ne peux pas écrire l'infinité de 0 qui suivent. Donc, en fait, on a l'habitude de l'écrire comme ça. 0,3 avec une barre. Ou alors, 0,333 avec une barre. En fait, la barre, ça veut dire que ce qui est en dessous se répète indéfiniment. Donc, là, les deux écritures sont les mêmes. On va choisir celle-là. Mais l'autre est très bien aussi. C'est le 3 qui se répète. On peut voir ça comme si c'était un 3 qui se répète indéfiniment. Ou bien un 33 qui se répète indéfiniment. Et donc, finalement, on a notre résultat qu'on va écrire comme ça. Alors, 1 tiers, c'est 0,3333 indéfiniment. Et ça, on va l'écrire comme ça. Égal 0,33 par. Voilà. Alors, on va... Je vais effacer ça. On va en faire encore quelques-uns. J'efface. Je vais vous donner celui-là maintenant. Un petit peu différent. 17 sur 9. Alors, là, on va faire la même chose. On va diviser 17 par 9 en posant la division. Donc, je vais l'écrire directement avec des décimales. Parce que 17 est plus grand que 9 ici. Donc, c'est ça qui est différent de tout à l'heure. Mais 17 est plus grand que 9. Mais il y a peu de chances que ça soit un nombre entier. Donc, on va très probablement avoir des décimales. Donc, je les rajoute. Voilà. Je vais en rajouter un autre. On ne sait jamais. Et puis, diviser par 9. Alors, maintenant, je vais me dire. Bon, dans 17, combien de fois je peux mettre 9 ? 9 fois 2, ça fait 18. Donc, on ne peut ne mettre qu'une seule fois. 1. Et puis là, surtout, c'est important. N'oubliez pas ça. Quand on arrive au niveau de la virgule, on la place dans le résultat qui est ici. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder ce qu'on peut mettre. Donc, maintenant, on va faire l'opération. Donc, maintenant, on va faire l'opération. Alors, une fois 9, on a dit que ça fait 9. Donc, on a 17 moins 9. 17 moins 9, ça fait 8. Là, je vais abaisser le 0. J'abaisse le 0. Et je me retrouve avec 80. Alors, 80, 9 fois 8, ça fait 72. Donc, ça sera le maximum, je pense. On va mettre un 8 ici. 9 fois 8, 72, que je mets ici. Donc, j'ai 88 moins 72. Ça fait 8. Donc, je vais abaisser le 0. 80, je me retrouve de nouveau avec 80. Donc, je vais encore une fois mettre un 8. 8 fois 9, 72. Et quand je fais 80 moins 72, je vais encore une fois avoir un 8. Donc là, on est dans le cas, dans un cas, c'est comme tout à l'heure, avec un tiers. En fait, à chaque fois, on va pouvoir rajouter des 8 indéfiniments, comme ça. Et la division ne s'arrêtera jamais. On aura toujours un reste de 8. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, là, on peut en conclure. On peut conclure que l'écriture décimale de 17 neuvième, c'est 1,888888, comme ça. Qu'on écrit aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, 1,88 bar. Voilà. Alors, on peut aussi donner une valeur arrondie. Alors, une valeur arrondie, par exemple, au centième, ça sera 1,89. Puisque si je regarde les trois premiers chiffres après la virgule, le 8, le dernier, il est plus grand que 5. Donc, on arrondit le terme des centièmes à l'unité supérieure. Donc, ça fait 1,89 quand on arrondit au centième. Alors, on va encore en faire un. J'efface tout ça. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose celui-ci. 17 sur 93. Alors, les nombres sont plus compliqués. Voilà. On ne va pas se laisser impressionner. On va poser l'opération comme d'habitude. Donc, je vais écrire 17 divisé par 93. Je vais poser cette opération-là. Je vais rajouter des décimales. Il y a quand même de fortes chances que ça ne soit pas un nombre entier, ça. 17 divisé par 93. 17 est plus petit que 93. Donc, de toute façon, on va avoir des décimales. Alors, divisé par 93. Donc, je commence avec ce qui est avant la virgule. Dans 17, combien de fois je peux mettre 93 ? 0 fois. Donc, je mets le 0, je place la virgule. Et puis, ensuite, je regarde dans 170, combien de fois je peux mettre 93 ? 90 fois 2, ça va faire 180. Donc, ça sera trop grand. Donc, on va le mettre une seule fois. Alors, une fois 93, ça fait 93. Pardon, je n'écris vraiment pas bien du tout. Voilà. Et je vais faire la soustraction. Alors, je vais faire les regroupements. 10, du coup, ici, ça fait 6. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut enlever ici. Donc, là, je vais avoir 16. Alors, 10 moins 3, ça fait 7. 16 moins 9, ça fait 7 aussi. Et donc, j'ai 77. Maintenant, j'abaisse ce 0, j'abaisse ce 0 qui est ici. 770. Alors, combien de fois je peux mettre 93 dans 770 ? Je vais dire, je dirais 8, 8 fois. Alors, 8 fois 93. Donc, 8 fois 3, ça fait 24. Je pose 4, je retiens 2. 8 fois 9, ça fait 72. Plus 2, 74. Voilà. Et donc, j'ai maintenant 744. Je vais faire la soustraction. Donc, je vais faire les regroupements. Ça, c'est 10. Donc, ici, ça fait 6. Et là, ça va aller. Donc, 10 moins 4, ça fait 6. 6 moins 4, ça fait 2. Et 7 moins 7, ça fait 0. Donc, j'ai 26. J'abaisse le 0, ici. Et maintenant, je vais me demander dans 260, combien de fois je peux mettre 93. Alors, 93 fois 2, c'est presque 100 fois 2. C'est presque 200. Donc, on va mettre 2 fois. On va voir. 2 fois 3, 6. 2 fois 9, 18. Donc, ça fait 186. Donc, on a maintenant 260 moins 186. Donc, ici, ça fait 10. Là, du coup, j'ai 5. Mais 5 moins 8, ça ne va pas marcher. Donc, je vais enlever 1 ici. Et je vais me retrouver avec 15. Et là, 1. Donc, 10 moins 6, ça fait 4. 15 moins 8, ça fait 7. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a, comme reste, 74. Et c'était bon, hein. C'est plus petit que 93. Et donc, là, je peux continuer, en fait, indéfiniment. Je vais abaisser ce 0. Pardon. J'ai fait vraiment un trait tordu. Je peux abaisser ce 0, ici. Et continuer indéfiniment. Donc, là, le résultat, on ne peut pas le nommer exactement. On peut simplement dire que 17,93, c'est égal à 0,182, et ainsi de suite, avec des décimales qui se suivent. Mais, on ne les connaît pas, ces décimales. Donc, en fait, on peut uniquement donner une valeur arrondie, par exemple, au centième. Au centième, on va pouvoir... Pour donner une valeur arrondie au centième, il faudrait avoir le chiffre des millièmes et décider si on arrondit par défaut ou par excès, par valeur supérieure ou inférieure, disons. Et puis, voilà. Donc, là, par exemple, ici, on peut dire que c'est environ égal à 0,18 au centième. Ça, c'est arrondi au centième. Ça veut dire que le dernier chiffre qui est juste, c'est celui des centièmes. Voilà. Bon, alors, maintenant, on va plutôt faire l'inverse. Plutôt que de refaire un exercice comme ça, on va faire l'inverse. On va essayer de faire... D'écrire un nombre décimal sous forme de fraction. Alors, par exemple, je vous propose d'essayer avec celui-là, 0,035. Voilà. Alors, on va essayer d'écrire ça sous forme de fraction. Alors, on se rappelle qu'ici, dans 0,035, il y a 0 unité, 0 dixième. Ça, le 3, c'est le chiffre des centièmes. Et le troisième chiffre après la virgule, c'est le chiffre, le 5. Ici, c'est le chiffre des millièmes. Donc, on a, en fait, dans notre nombre, on a 0 dixième, 0 unité, 0 dixième, 3 centièmes, 5 millièmes. En fait, ces 3 centièmes, on peut aussi les considérer comme 30 millièmes. Donc, en fait, en tout, on a ici 35 millièmes. Alors, si je fais ça, voilà. Ça, ça me donne 35 millièmes. Enfin, ça ne me donne pas, hein. Ça s'écrit, c'est 35 millièmes. Voilà. Donc là, on l'a écrit sous forme de fraction. Et d'ailleurs, si on avait, par exemple, ici, 0,030, un petit peu différent, on pourrait considérer ça de cette manière-là, soit en disant qu'on a 30 millièmes. À ce moment-là, ça nous donnerait 30 sur 1000. Et puis, on pourrait aussi le considérer de cette manière-là, parce qu'on pourrait enlever le 0, ne pas considérer ce 0 ici de fin. Là, je vais le barrer. Et du coup, j'écrirais à ce moment-là que c'est 3 centièmes, simplement. Voilà. Et donc, alors, comment ça se fait qu'on puisse avoir, pour un seul nombre, 0,03, deux fractions différentes ? Est-ce que ça veut dire qu'elles sont égales, ces deux-là ? Eh bien oui, elles sont égales, parce que, parce que ici, 30, c'est 3 fois 10, et ici, 1000, et 1000, c'est 100 fois 10. Donc, on peut simplifier par 10, on peut enlever un 0. Donc, effectivement, 30 millièmes, c'est égal à 3 centièmes. Et finalement, quel que soit le zéro, quel que soit le nombre de zéros qu'on a à la fin, finalement, ça ne change rien au résultat. Ça, on le savait déjà, mais ça ne change rien non plus, heureusement, à la fraction, à l'écriture de ce nombre sous forme de fraction. Voilà. En fait, ici, 30 millièmes, c'est la même fraction que 3 centièmes, mais 3 centièmes, c'est une fraction irréductible, parce que 3 et 100 n'ont pas de facteur commun. Voilà. Alors, maintenant, revenons à ce qui nous intéressait, 0,035. Donc, on a dit que c'était 35 millièmes, ça, c'est une fraction, mais est-ce que c'est la fraction... est-ce que c'est une fraction irréductible ? Eh bien, probablement pas, parce que 35, c'est un multiple de 5, et 1000 aussi. Donc, on va pouvoir diviser par 5 les deux. Alors, quand je vais diviser par 5, 35 divisé par 5, ça fait 7. Et 1000 divisé par 5, ça fait 200. Donc, finalement, cette fraction à 35 millièmes, on l'écrit sous forme de fraction irréductible, comme ça, 7 sur 200. Alors, voilà, ça serait quand même intéressant de vérifier que 7 divisé par 200, ça fait bien 0,035. Ça, vous pourriez le faire. Il faudrait que vous posiez la division de 7 par 200. Donc, il faudrait ajouter les décimales, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, je vous assure que le résultat... Enfin, il faudrait que... Faites-le, mais le résultat, ça sera exactement 0,035. Voilà, je pense que là, vous avez quand même un bon aperçu de la conversion, enfin, du passage de l'écriture sous forme de fraction à la forme décimale ou inversement. Donc, je vous conseille de continuer à vous entraîner. Et puis, voilà, amusez-vous bien. Et puis, voilà, amusez-vous bien. Merci.